bonjour chers amis bonjour encore une fois je m'appelle isaac et je vais vous présenter le résumé de la leçon du la leçon 12 du premier trimestre de l'année 2022 c'est une très belle leçon alors je vous invite vraiment de pouvoir à suivre avec moi ce petit résumé ce qui vous permettra bien évidemment de pouvoir vous donc étudier la leçon pendant la semaine qui suivent un grand merci à nos abonnés pour votre soutien pour le fait que vous nous laissez des commentaires nous tenons vraiment compte de ces commentaires là et nous essayez de nous améliorer pour pouvoir vous sortir un beau programme alors si c'est la première fois que vous nous écoutez s'il vous plaît veillez vous abonner et cliquez sur l'icône du pouce à lever afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo alors le sujet de cette semaine s'intitule les récompenses de la fidélité les récompenses de la fidélité nous allons prier seigneur notre dieu merci merci pour cette occasion que tu nous offres pour apprendre ta parole permet seigneur que nous puissions la comprendre et donnez nous le saint-esprit pour que nous puissions mettre en pratique ce que nous apprenons c'est au nom de jésus que j'ai prié amen amen alors le texte clé se trouve dans mathieu mathieu chapitre 25 verset 21 il est écrit son maître lui dit c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle un peu de choses je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître voici ce que dieu va faire et pour un beau serviteur la personne qui pourra qui aura bien travaillé un fidèle serviteur chers amis lorsque nous acceptez le salut que jésus a obtenu à la croix nous sommes créés dans le christ dans jésus christ et pour des bonnes oeuvres que dieu a préparé d'avance a fait que nous puissions marcher dans ses oeuvres si c'est dieu qui agit en vous ou qui agit à toute personne comme vous comme moi pour que vous puissiez effacer ce qui lui plaît alors pourquoi alors va-t-il nous envoyer des récompenses d'autre part et quelle récompense et va donc nous attendre quelles sont les récompenses que nous allons avoir si nous nous affichons comme des bons serviteurs si nous travaillons pour notre maître que nous devenons de bons serviteurs quelles sont ces récompenses alors dans la leçon nous allons justement voir répondre à ces questions et on va voir les récompenses et la vie éternelle être avec jésus une récompense gérer pour le maître et jusqu'à ce qu'il y revienne on va voir ces points là dans cette leçon voyez donc les récompenses les récompenses alors nous allons lire en apocalypse chapitre 22 verset 12 il est écrit ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son oeuvre la récompense est là pour prendre à chacun selon son oeuvre apocalypse 22 verset verset 12 alors qui recevra la récompense de jésus à son retour quand jésus va revenir qui va recevoir la récompense de jésus la première des premières personnes qui vont recevoir ce sont les justes comme le voit en psaume chapitre 58 verset 11 alors c'est qu'ils vont recevoir la récompense d'autres c'est ceux qui sème la justice si vous sèmez la justice si vous êtes juste et vous prêchez la justice et vous pratiquez de la justice c'est sûr que vous allez recevoir à cette récompense c'est qu'ils sont persécutés pour leur foi c'est qui arrive jusqu'au bout et qui sont persécutés parce que ils ont la foi en jésus ils vont recevoir les récompenses c'est qui aime leurs ennemis chers amis aimez vous votre ennemi je sais que c'est une question difficile aimer son ennemi mais si vous aimez votre ennemi si vous aimez votre ennemi c'est sûr et certain que vous allez avoir la récompense de jésus à son retour c'est qui ont confiance et qui ont confiance en dieu il vaut recevoir des récompenses c'est qui cherche jésus vaut recevoir des récompenses les prophètes les saints laissait comme moi comme vous comme toutes ces personnes qui sont fidèles à dieu ceux qui craignent à son nom ils vont recevoir des récompenses ça c'est vraiment intéressant c'est intéressant que ceux qui sont ceux qui craignent le nom de l'éternel vont recevoir les récompenses la récompense sera proportionnellement au travail de chacun cela signifie-t-il que nous sommes sauvés par nos oeuvres est ce que c'est parce qu'on est sauvé par nos oeuvres absolument pas on n'est pas sauvé par nos oeuvres le salut est un don que chaque peu recevoir quel que soit son travail chaque personne sauvée va recevoir recevoir sa couronne et ça va être une juste récompense si vous travaillez fort si vous travaillez pour dieu si vous travaillez pour le bon avènement de jésus si vous êtes fidèles et serviteurs de dieu vous allez recevoir votre récompense la vie éternelle la vie éternelle et merveilleuse n'est ce pas toute personne voudrait n'est ce pas vivre éternellement et je vous dis que si vous travaillez pour dieu oui ce monde est passager mais nous allons vivre éternellement romain chapitre 6 verset 23 car le salaire du péché c'est la mort mais le don de dieu c'est la vie éternelle dans le christ jésus notre seigneur le don de dieu c'est la vie éternelle dans christ qui est jésus notre seigneur jésus est notre seigneur et la récompense c'est la vie éternelle c'est quelle belle et qu'on pense que méritons nous réellement quel est notre salaire la salaire du péché c'est la mort qu'est ce que dieu nous donne comme cadeau comme récompense il nous donne la vie éternelle il s'agit d'une récompense imméritée d'un destin complètement différent de celui que nous méritons chaque peu recevoir cette récompense et s'il accepte par la foi jésus et jésus a dit que votre coeur ne se trouble point croyez en dieu et croyez en moi il ya plusieurs deux mères dans la maison de l'éternel n'est ce pas la mort et la résurrection de jésus garantissent notre vie éternelle mais nous devons attendre sa seconde venu pour recevoir cette récompense nous devons attendre certes vont l'attendre dans la tombe certes et c'est au vont recevoir voir jésus de l'air vivant n'est ce pas mais tous nous allons avoir la vie éternelle n'est ce pas et nous devons attendre cette récompense lorsque jésus va revenir voilà donc là le point numéro 3 qui nous parle d'être avec jésus être avec jésus c'est une bonne chose d'être avec jésus n'est ce pas ils verront sa face et son nom sera sur leur front ça c'est en apocalypse chapitre 22 verset 4 ils vont voir son sa face ils vont contempler son visage n'est ce pas ils seront avec jésus ce qui ont cru avant nous attendent nous attendent de dieu qui leur donne une vie une ville nous avons la même espérance vivre dans la nouvelle jérusalem la nouvelle jérusalem c'est la ville pour les nations de ceux qui sont recevés on le voit apocalypse chapitre 21 verset 24 alors qu'est ce qu'on va trouver dans la nouvelle jérusalem qu'est ce qu'on va trouver dedans la première chose qu'on va trouver on va la trouver la main aimante de dieu ne pas qu'il va essuyer nos larmes on va voir cette mais là qui va nous toucher qui va vous toucher et qui va essuyer les larmes et plus de père plus de pleurs plus de douleur la douleur et la mort disparaît trop n'est ce pas la douleur et la mort vont disparaître le jardin d'aider n'est ce pas on va trouver le jardin d'aider où nous attendrons lors l'arbre de vie et à manger on va trouver cette belle n'est ce pas c'est ce beau jardin d'aider où nous trouvons l'arbre de vie et mangeront cet arbre là pour que la mort ne touche plus quelle bonne nouvelle on va trouver jésus là bas nous les verrons face à face c'est lui qui nous a promis qu'il part et que nous allons rencontrer si nous lui sommes fidèles nous allons trouver jésus voilà donc la fidélité la fidélité c'est quoi la fidélité pour que nous puissons justement y aller n'est ce pas alors la fidélité c'est la gestion n'est ce pas pour le maître si nous lisons à mathieu chapitre 25 verset 15 qu'est ce qu'il est écrit il donne à l'un cinq talents à l'autre deux à l'autre un achat que selon sa capacité est aussitôt il est parti en voyage voilà et mettre et qui distribue des talents et qui donne un 5 l'autre 2 l'autre 1 n'est ce pas et il va partir alors l'histoire dit que ben il ya des personnes qui ont reçu plus qui ont beaucoup travaillé en a d'autres qui ont moins travaillé la parabole des taras des talents si vous excusez traiter de la manière dont nous avons géré ce que dieu nous a donné dans le contexte de la fin des temps mathieu chapitre 25 verset 14 à 30 nous devons gérer donc nos talents naturels le don que le saint esprit a mis à nous et tout ce que dieu nous a donné il nous il est nous donne que ce que nous pouvons gérer chaque eux est responsable des dons et des ressources qu'il a reçu quel qu'en soit le nombre quel qu'en soit le nombre chaque eux n'est ce pas est responsable des dons et des ressources qu'il a reçu si vous avez beaucoup de ressources et beaucoup de chants beaucoup de de brébis vous avez beaucoup des maisons vous avez beaucoup de choses mais il y en a une autre qui a peu chaque personne va être jugé à partir des ressources que dieu lui a confié la récompense chers amis en vaut la peine est ce que vous gérez bien les ressources qui vous ont été confiés par dieu savez vous que même votre bouche votre yeux votre tête vos mains vos doigts ce sont des ressources que dieu a mis à votre disposition pour travailler pour vous et pour travailler pour dieu donc il est important de pouvoir gérer ses ressources jusqu'à ce qu'ils reviennent ça c'est notre dernier point jusqu'à ce qu'ils viennent car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparé à la gloire qui sera révélée à nous espère remet 8 verset 18 j'estime que les souffrances que du temps présent donc si vous êtes train de souffrir ces souffrances là ne sont pas dignes du tout d'être comparé à la gloire qui sera révélée à nous donc si on souffre même si on est fatigué c'est sûr qu'un moment donné on va avoir une récompense et repos doux un repos apaisant n'est ce pas qui va être plus loin comparé à cette souffrance que nous avons enduré pendant que nous étions sur cette terre qu'est dit la bible à propos donc d'une vie prospère et heureuse qu'est ce qu'il dit alors paul a traversé de nombreuses difficultés en raison de sa fidélité à jésus nous n'aurons probablement pas à passer par là mais nous n'avons pas reçu la promesse d'une vie facile facile apparemment paul n'a pas vécu une vie prospère non n'a pas vécu ni une vie prospère cependant que ce que dit la bible à propos d'une vie prospère et heureuse alors que dit la bible à propos d'une vie prospère et heureuse est la première chose il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de bien donc dans le fond le bien beaucoup de bien n'exprime pas nécessairement que on est heureux ça c'est la première chose la deuxième chose il s'agit donc une vie prospère et heureuse s'agit d'avoir c'est dont on a besoin quand on en a besoin si vous avez besoin de quelque chose et que vous pouvez le voir avoir ce besoin bel à ce moment là vous êtes heureux vous avez mené une vie une vie heureuse il s'agit de s'accrocher aux promesses de dieu s'accrocher aux promesses de dieu est ce que vous vous accrochez aux promesses de dieu si oui vous menez une vie heureuse il s'agit chers amis d'être reconnaissant envers dieu et de lui faire confiance être reconnaissant envers dieu et lui faire confiance lorsque jésus reviendra nous recevrons notre juste récompense pour avoir géré c'est qui lui est ce qui appartient à lui ce qui appartient à lui qui nous a partagé pour que nous puissions le gérer alors si nous sommes capables de pouvoir le faire et de bien gérer c'est que il nous a confié à son malin nous allons recevoir à cette récompense nous allons terminer avec cette citation d'un conseil sur la gestion tous les membres tous les membres de l'église réalisent-ils que tout ce qu'ils possèdent l'air est donné pour être utilisé et amélioré à la gloire de dieu je tiens un conte fidèle de chaque être humain dans notre monde et quand vient le jour de compte l'intendat fidèle ne s'attribue aucun mérite il va pas s'attribuer aucun mérite l'intendat qui est fidèle le gestionnaire fidèle le bon serviteur ne va pas s'attribuer aucun mérite n'est ce pas on va continuer la lecture l'approbation du seigneur est reçu presque avec surprise tant elle est inattendue mais le christ lui a lui dit c'est bien serviteur bon et fidèle tu as été fidèle un peu de choses je t'établirai si beaucoup de choses entraîne de la joie de ton seigneur et voilà ce que nous allons écouter comme douze paroles tu as été un beau serviteur tu as été fidèle fidèle un peu de choses je vais te donner beaucoup et entre entre dans la joie de ton seigneur jésus que dieu vous garde que dieu vous protège c'est la fin de cette leçon alors je vous invite fortement de pouvoir à la partager vos amis à vos connaissances à la semaine prochaine